Que le Seigneur vous bénisse abondamment, précieux téléspectateurs de la radio-télévision Voix de la Croix. Nous l'avons annoncé sur les antennes de la RTVC et la retraite spirituelle des couples de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire. C'est bel et bien tenu du 8 au 9 avril 2023, une retraite qui a tenu toutes ses promesses, 500 couples étaient attendus pour cette édition et ce quota a été pleinement respecté, plus de 1300 personnes ont été enregistrées, dépassant donc les 500 couples attendus à ce programme. Ils ont reçu le conseil du Seigneur portant sur le thème gestion spirituelle des crises conjugales, un thème qui a été développé par le pasteur Boniface Meignet, leader de la CMCI Côte d'Ivoire. Il faudra noter principalement que les passages de Jacques le chapitre 3 et de 1 Corinthien le chapitre 6 ont servi de socle doctrinal au pasteur Boniface Meignet pour expliquer comment les disciples du Seigneur Jésus Christ doivent aborder les crises conjugales. Et lesquelles crises conjugales sont inhérentes à tout mariage, mais ne sont pas une fatalité parce que le Seigneur a donné dans la Bible les secrets à partie desquels les croyants peuvent confronter et résoudre et sortis victorieux des crises conjugales. Alors, suivons un extrait de l'intervention du pasteur Boniface Meignet au cours de cette retraite, le premier et le deuxième jour. Je voudrais qu'ils soient enracinés dans l'intelligence. Je veux que le mariage vienne de Dieu. Que le mariage vienne de Dieu. C'est une institution de Dieu. Le foyer Le foyer Le foyer Le foyer Est une institution de Dieu C'est une institution de Dieu Le mariage rend possible la construction du foyer Marriage makes possible the building up of a home Ou alors rend possible l'institution du couple Or make possible the institution of the couple Et l'existence d'un foyer Ou d'un couple rend possible la famille Et l'existence d'un couple Makes possible a family Mais il y a des expériences dans la Bible Mais il y a des expériences dans la Bible Qui nous permettent de nous interroger Sur le mariage et sur ses enjeux Which help us to question ourselves about marriage And the importance Quand tu entends les mots comme Repudiation, adultère, infiniéité Tu commences à te poser la question Qu'il s'agit de quoi ? Quand tu écres des mots comme Immorality, adultery Tu te demandes Qu'est-ce qu'il s'agit de tout ? Ces mots Veulent tout simplement signaler They just want to signal Que le couple That the couple Peut connaître des problèmes Can no problems Ces mots These words Signal Signal Qu'il y a des crises That there are crises Qui ont certainement échappé A l'intelligence de l'homme That there are crises Which the intelligence of men Didn't consider Pourquoi le divorce ? Why divorce ? Pourquoi la rupture ? Why breaking up ? Pourquoi la violence ? Why violence ? Pourquoi impuricité et moralité ? Why immorality ? Ça veut dire que le couple Est quelque chose Qu'il faut construire It means that the couple Is something that needs to be built up Et le foyer doit être construit De telle sorte Qu'il échappe A ces phénomènes The home should be built up In such a way that It should not be victim Of this phénomène Les vrais couples True couples Ce sont des couples Où il y a eu des crises Et ils ont bien géré Are couples Where you have They have had crisis And they managed it well Ils ont bien géré J'insiste sur le mot Gérer 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 Avant ta mort Tu n'auras pas acheté Before you die You will not finish that walk Mais tu peux maîtriser La vie conjugale Elle a protégé Des petites crises Et protect it From little crises Est-ce que nous sommes ensemble Are we together Dieu dit God says Quand tu as une leçon à donner Crée d'abord Une atmosphère pacifique Crée An atmosphère Of peace Crée Crée Un environnement Gain Joyeux Crée An environment Of joy Crée Un environnement Débarrassé Des soupçons Crée An environment Free From every Doubt De suspicion Suspicion Crée L'ambiance De l'assurance Crée An environment Of assurance Fait tout pour que Tes paroles Inspire confiance Et quand tu trompes Ton conjoint C'est une faute morale Parce qu'il y a un contrat Je veux faire ceci avec toi 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 L'adultère est une C'est être fou Malade Idiot Mort Prenez tous les qualificatifs Collez ça A celui qui commet l'adultère Adultery Is being stupid Sick Dead Carry all the Adjectives And put it to someone Who commit adultery Parce que le mariage Est une chose Très sérieuse Because marriage Is a very serious thing L'engagement Des familles Une relation De mariage Peut regrouper Trois Quatre Cinq familles A relationship Of marriage Can bring forth Three Four Five Families On ne marche pas Dedans Comme un insensé You don't just walk Inside marriage Like a foolish man Une petite crise Il faut bien la gérer Comme un homme sage Intelligent A qui Dieu a donné Toute la sagesse A little Christ You have to manage it well As an intelligent man That God has given wisdom Et le texte que nous avons lui dit Quand il y a une crise La personne qui paye le prix C'est la personne Qui est éveillée Spirituellement Relis ça Lequel d'entre vous est sage Read it again Lequel d'entre vous est sage Et intelligent Qu'il montre ses oeuvres Par une bonne conduite Avec la douceur De la sagesse Avec la douceur De la sagesse Avec la douceur De la douceur Avec la douceur De Dieu Avec la crainte De Dieu Deux conjoints En guerre Sur l'éducation Des enfants Sur l'éducation Des enfants Le plus sage The one who is wise Renonce au moi Pour discuter Il ne se résigne pas Il ne se résigne pas Frère, je veux dire une chose Pour discuter Pour dialoguer Il faut un grand brisement 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 La personne qui accepte le dialogue The person who accepts dialogue A déjà cédé Beaucoup Has already given up A lot Si quelqu'un te dit Assez toi On va discuter If someone tells you Sit down We are going to talk Il a déjà manifesté L'humilité He has already Portrayed humility Il s'ouvre au débat He is open To the debate Dieu paie ça God reward this Les orgueilleux sont entêtés Those who are proud They are very stubborn J'ai dit They say I said it C'est fini And it's over Dis à ta femme Tell your wife Je veux qu'on cause un peu I want us to talk a little Et dans l'ouverture And in an open mind Il y a toujours la fusion There is always fusion Il y a toujours la fusion There is always fusion Il y a un déplacement D'une âme Vers l'autre âme A soul moves To another soul Lequel est C'est le plus sage Qui fait ce pas là Qui supplie même Je voudrais qu'on se rencontre Et dis non Je n'ai pas le temps Tu laisses It is the one Who is wise Who does that He said I want us to talk You say I don't have time And you leave it S'il te plait Please Je veux qu'on parle I want us to talk J'ai dit I have said it Après deux semaines Tu dis S'il te plait Je voudrais qu'on cause un peu After two weeks Et si c'est pour ce sujet là Je dis Niet Please I want us to talk again If it's about that same topic I say no Un jour One day Dieu peut le toucher God can touch him Et il dit Bon viens And he says Ok come Vos cause And you talk La crise est enterrée The Christ has been buried Qui a gagné Who has won C'est l'eau C'est écrit Le sage The one who is wise Qui a gagné Who won Qu'est-ce qu'il a fait What has he done Il s'est Humilié He humbled himself Dis à ton conjoint Ou à ton conjoint Dis-le que Dis-le que Nous pouvons nous humilier Nous pouvons nous humilier Nous pouvons nous humilier Nous pouvons nous humilier Quand on serait à deux Il faudra lui dire J'aurais dû Céder Ils ont commencé à régler Déjà Ça marche là-bas Acclamation à Jésus-Christ Voilà Ce ne sont qu'une portion Des vérités Que le pasteur Boniface Meignet A partagé Au cours de cette retraite Spirituelle Qui a été Très enrichissant Et il faudra noter Qu'en escorte A ce message De l'orateur principal Le pasteur Boniface Meignet Plusieurs couples Ont rendu Témoignage De la victoire Que le Seigneur Leur a accordé Dans la gestion Spirituelle Des crises Conjugales Des témoignages Portant Sur la gestion Des crises Relatives A l'attente Des enfants Les crises Relatives A la gestion De la belle famille Encore Les crises Relatives Aux questions De sexualité Ou encore De gestion Des finances Ont été partagées Par plusieurs couples En renfort A ce que le pasteur Boniface Meignet A principalement partagé Au cours de ces deux jours De la retraite Et les frais En son sorti Avec beaucoup De bénédictions Avec un impact Très positif Nous avons prêté Notre micro Sorti du programme A plusieurs couples Et suivons Ensemble Leur intervention Mes premiers sentiments Ce sont que Je vois que C'est comme si Ils nous venaient De nous marier Parce que Tout ce qui s'est passé J'ai vu que C'était des prophéties Des conseils Mariage et moi Nous avons plus de 20 ans de mariage Mais ce qu'on vient D'écouter Pendant les deux jours C'est un renouvellement D'amour C'est comme si Elle et moi On vient de se marier Et que C'est maintenant Qu'on va passer La nuit des noces C'est comme ça Que je vois la chose C'est C'est un nouveau jour Un nouveau départ Une nouvelle vie Une nouvelle vie C'est comme si Dieu nous a rajeuni Et Et que Ce que nous avons Nous avions raté Dans notre vie Que nous devons corriger Que Dieu a corrigé Dieu a déjà corrigé Alors nous allons Nous entrons chez nous Pour vivre une nouvelle vie Je vous remercie Cette rétête est bienvenue Ça m'a vraiment fait du bien Parce que Faut le dire tout net Que j'ai rencontré Des difficultés D'abord Au niveau personnel Et aussi au niveau Des certaines âmes Que je suis Et donc Il y a eu Beaucoup de réponses Dans les différents Il y a des conférenciers Qui sont passés Je parle du pasteur Meignet La sère Carole Le pasteur Tout le tout On permet que je puisse Voir les choses De façon claire Et j'avoue que Je rentre un homme Guéri Délivrer Et qui aussi En tant que pasteur Faiter disciple A été outillé Et béni également Je suis reconnaissant au Seigneur Qui est venu au moment Pour répondre Et je n'aurai pas guéri Béni Donc je peux dire J'ai été satisfait Et béni Je dis merci à l'organisateur Merci à Dieu Que les a inspirés De telle manière Que Dieu bénisse Je veux vraiment Dis infiniment Merci au Seigneur Pour cette grâce exceptionnelle Qui nous a accordé A travers cette retraite Et je veux encore Dis merci au Seigneur Pour le don De l'homme de Dieu Le pasteur Boniface Magny Et en résumé Ce que j'ai reçu Ce que je retiens De ce thème La gestion spirituelle Des crises conjugales C'est que La Bible Donne réponse à tout C'est à travers la Bible Que nous pouvons gérer Les crises conjugales Sur le plan spirituel Non pas d'autre moyen La Bible Répond à tout Et vraiment Cela m'a beaucoup touché J'ai compris que Lorsqu'il y a une crise Nous devons Nous référer la Bible Récenser Toutes les suggestions De la Bible Et la crise Est morte Et la paix Est retrouvée Et la paix Est protégée Et c'est pour moi Une grande bénédiction Et je veux dire infirmement Merci au Seigneur Pour cette vérité profonde Qui me marque Et que le nom du Seigneur Soit béni abondamment Je remercie le Seigneur Et les organisateurs Pour cette retraite merveilleuse Qui a permis Non seulement Au couple Au frère De se réunir En un lieu De partager Des expériences Vivantes Et de pouvoir Être enseigné Édifié Par Un enseignant Que j'appellerais Un père Qui nous Qui impartit à nous Une vie Une vie En ce que C'est son vécu Qu'il est venu déposer à nous Ce n'est pas seulement Des connaissances théoriques Mais c'est plutôt Une manière De vivre Et de pouvoir Gérer spirituellement Des crises Qui ne manqueront pas De venir On se demandait Est-ce qu'une crise Est normale Dans un couple chrétien Mais l'orateur Avec la manière Les témoignages Également Qui l'ont attesté Qui l'ont corroboré Ont montré que Les crises Sont un phénomène Naturel Mais c'est la manière De les aborder C'est la manière De les prendre C'est ce qui donne la vie Puisqu'une crise Peut être un point de départ Pour Pour Une Résurrection Pour une évolution Pour une amélioration Vraiment Une telle Retraite Est d'abord Bienvenue Mais elle doit être répétée Elle doit associer Davantage de personnes Pour que Chacun En sortant d'ici Ne soit plus jamais La même personne Et continue Le bien-être De sa personne lui-même De son couple De sa famille De ses enfants Mais également De toute l'oeuvre de Dieu Vraiment Que Dieu bénisse Les organes Que Dieu bénisse Le pasteur Et que Dieu bénisse Toute son oeuvre Moi ce qui m'a marqué C'est que nous repartons De la enrichie Remplie et heureux En tout cas C'est une résurrection Chacun repart Avec son petit cadeau Chacun repart Joyeux Et chacun repart Pour travailler Afin que Retour Vous savez A la prochaine Rencontre Les grands témoignages Rien que Les grands témoignages Soyez bénis Amen Nous sommes à Quatre mois Pratiquement Notre mariage Nous embrassons Cette retraite Avec beaucoup Beaucoup De richesse Et nous Nous sommes Encouragés Nous avons entendu Les témoignages Nous sommes encouragés Pour l'avenir La chose particulière Qui nous a marqué C'est que le pasteur Meignet Dans son introduction Nous a Exposé Les différentes étapes De De la vie conjugale Nous a donné La première étape La deuxième étape La troisième étape Avec beaucoup De détails Et nous avons Compris Que nous étions Dans la première étape De notre mariage Donc nous avons Nous savons Quel est Le carnaval Dans le temps Que ça peut prendre Nous allons donc Profiter au maximum De notre première étape Préparer la deuxième Pour amourcer La troisième Et puis bien finir Notre vie conjugale Nous sommes Reconnaissants Au Seigneur Pour cela Je voudrais être Infiniment reconnaissante Au Seigneur Et En tant que Nouvelle mariée Vraiment cette retraite A été d'une grande Bénédiction Pour moi Dans la mesure Où cette retraite Pendant cette retraite J'ai appris Comment prendre soin De mon mari Comment Prendre soin De mon foyer Comment Planifier l'avenir Pour ne pas Avoir Certaines crises Dans le foyer Ou alors S'il arrivait Que certaines crises Parvenaient Comment résoudre Ces crises Et vraiment Je me suis sentie Béni Pour ces conseils De sagesse Et j'ai aussi compris Que même Quand il y a un problème Il faut résoudre Avec beaucoup de sagesse Et d'intelligence Comment approcher Son mari Comment lui Parler Vraiment J'ai été béni Je rends vraiment Gloire au Seigneur Pour ce conseil Pour nous préparer Pour préparer Pour l'avenir Nous voulons Infiniment Rendre grâce à Dieu Le béni Et lui dit merci Pour cette grande retraite Nationale Des couples Et je peux dire Que c'est La première La première Parce que Ce fut un événement Qui restera gravé Dans l'histoire Et qui a marqué A jamais L'église en Côte d'Ivoire A travers Les témoignages A travers L'enseignement Qui a été libéré Nous avons été Richement bénis Comme vous le savez Il était question De traiter Comment résoudre Les crises De façon spirituelle Les crises conjugales De façon spirituelle Et le Seigneur Dans sa grâce Nous a fait du bien Il faut dire que Beaucoup de choses Nous ont marqué Mais particulièrement L'une des choses Que nous avons retenue C'est que Pour traiter spirituellement Les crises conjugales Il faut que Chaque conjoint Apprenne A mourir Il faut que J'apprenne A mourir Pour que Le foyer Puisse vivre Je dois renoncer A mes intérêts Je dois renoncer A mes droits Je dois renoncer A tout ce qui est exigence Et je dois Être un homme Brisé Humble Et simple Pour que Le foyer Puisse marcher Et je m'en vais Avec Un engagement En tant que Comme Dieu nous l'a dit Nous sommes des dieux Nous avons tout ce qu'il faut Pour traiter Les crises conjugales Et pour les anéantir Je m'en vais Pour écraser Toutes les crises Qui pourraient Subvenir dans mon foyer Non seulement Mais aussi Aider les brebis Les frères A sortir Victorieusement A sortir victorieusement Des différentes crises Qui peuvent connaître Dans leur foyer Et je bénis le Seigneur Je dis merci A Dieu Aux organisateurs Et je rends grâce à Dieu Pour l'homme de Dieu Le pasteur Boniface Meignet Que Dieu a oint De façon spéciale Pour nous faire du bien Pour faire du bien A tous les foyers De l'église Que le nom du Seigneur Soit béni Quand vous nous voyez Nous sommes heureux Nous sommes bénis Et ce que nous avons appris Nous a enflammé davantage Nous avons vu notre amour Être renouvelé Et grandir dans le Seigneur Personnellement J'ai été grandement béni Béni par tout le programme Mais je veux parler spécialement Du témoignage Du couple Comment on les appelle Taksang Le franchise La manière de se libérer Sans complexe Sans gêne Et parler de Le vie de couple Publiquement Ça m'a rendu ministère J'ai compris par là Que je dois sortir De moi-même J'ai des témoignages Qui peuvent bénir Mais ce sont des choses Bon souvent On considère comme des tabous Pour parler de ça C'est difficile Mais eux Ils ont pu se libérer Donc je vais Pour travailler Sur moi-même Pour pouvoir aussi Rendre témoignage Pour bénir les frères J'ai reçu beaucoup Aussi pouvoir aider Les frères Désormais Et c'est que si un couple Des jeunes frères S'en vont dans le mariage Je dois les former Sur beaucoup de points A tous les niveaux Et principalement Sur le plan sexuel Je dois les former Ça aussi J'ai appris ça ici Donc c'est Beaucoup de bénédictions Je rends grâce à Dieu Pour ce programme Et que le nom du Seigneur Sois béni Nous sommes heureux Pour nous Dieu nous aime Frères Il te dit la vérité Dieu nous aime Parce qu'à quatre mois Déjà On peut participer A un grand séminaire De ce genre Et recevoir des conseils Cette retraite A été pour nous Un séminaire Pas un moment de détente Mais plutôt un séminaire Pour apprendre Et nous avons appris Nous sommes très heureux Pour la grâce Que Dieu nous accorde A mon épouse Et à moi Jeune Pour entendre D'entendre tout ça Pour que nous réussissons En tant que couple Nous rendons toute la gloire Au Seigneur Amen D'abord Je veux exprimer Juste ma reconnaissance A Dieu Et puis dire A Dieu Que je suis heureuse D'avoir participé A un tel événement Et puis Particulièrement Ce qui m'a marqué Ce sont les témoignages Et les différents partages Avec ceux qui nous ont entretenus Maman Carole Et bien d'autres personnes Vraiment la communication J'ai vu que la communication Est un facteur vraiment Pour réussir En tout cas Le mariage Et j'ai été vraiment Bénie par ces choses Que j'ai appris Et je rends grâce à Dieu Parce que je veux appliquer Je voudrais d'abord C'est très spirituel Et moi ce qui m'a impacté C'est le fait que Le pasteur A ressorti Cette idée D'hippopotame Dieu dit Qu'il a créé L'hippopotame L'hippopotame Il est gros Il est costaud Mais il se nourrit Des herbes Et Il a créé l'homme L'homme qui est intelligent Donc l'homme est capable De gérer Toutes les crises Voilà Si tu n'arrives pas A gérer une crise Le pasteur Il t'artère de nous Il dit que si tu n'arrives pas A gérer une crise Dans ton foyer Tu es comme un hippopotame Et moi je refuse ça Je refuse d'être hippopotame Donc je ferai tout Avec l'aide de Dieu Pour régler Tous les petits problèmes Qui surviennent Dans mon foyer Il a aussi dit une chose Dès qu'une crise naît Parce que Elle est inévitable Parce qu'elle est Consubstantielle A l'existence Du foyer Voilà la crise Donc il faut la concevoir A tant que telle Et dès qu'elle survient Il faut savoir la gérer C'est ça La capacité De pouvoir gérer Éteindre les crises C'est ça qui fait De toi un homme Mais si tu n'arrives pas A gérer une crise Dans ton foyer Ce n'est pas la peine Voilà c'est ça Qui m'a beaucoup impacté Aussi il y a Les aspects D'ordre Sexuel Qui ont été développés Par les frères Babatungé Et son épouse Qui sont aussi très importants Pour la jeunesse Et pour bien d'autres frères Qui ne sont pas Oudits à ces choses là Et je bénis vraiment Le Seigneur Pour cette rencontre Qui s'est très bien passée Je veux comme il a dit aussi Merci au Seigneur Pour cette retraite Qui est une bénédiction Pour tous les couples Et ce que j'ai beaucoup retenu C'est que Pour pouvoir faire face aux crises Et réussir un foyer Il faut un déplouement de soi Il faut renoncer à son moi Il faut s'humilier Il faut beaucoup d'amour Pour pouvoir réussir un couple Et l'amour Suppose le sacrifice Et ça Ça m'a beaucoup béni Et lorsqu'il a donné Les différents éléments Externes et internes Par rapport A ce qui peut créer une rupture Je vois que c'est des choses Qu'il faut prendre en compte Pour pouvoir maîtriser le foyer Pour pouvoir garder le foyer Selon la volonté de Dieu Et je prie que le Seigneur Nous donne la puissance Comme il l'a dit dans sa parole L'intelligence et la sagesse Pour pouvoir vraiment réussir Le foyer Qui est une bénédiction divine En tant que jeune couple Nous sortons richement bénis Nous sortons vraiment bénis Parce qu'on a appris A partir des témoignages A partir des otachions Du leader On a réellement appris On a vu plus ou moins Comment est-ce que des couples Aînés Comme on peut le dire On peut gérer certaines situations Que nous rencontrons déjà En tant que jeune couple Et ça nous a bénis Ça nous permet de sortir ici D'ici avec des ressources Nécessaires Pour aller prendre Disons déjà gérer De façon spirituelle Les conflits que nous avons Disons les crises que nous avons Pour les parents C'est en forme de conflits Qui pourront mettre en mal Notre couple Et nous sommes vraiment heureux En tout cas on sort avec On sort richement bénis Avec un grand impact Et nous savons que Comme le Seigneur l'a dit Nous partons pour être un modèle Vraiment Cette retraite était vraiment enrichissante La première journée déjà En tout cas si on s'arrêta La première journée Vraiment C'était riche Franchement Et quand nous sortions même Le premier jour déjà Nos liens ont commencé A se resserrer On a commencé A renouveler Certaines choses Vraiment C'était vraiment enrichissant Et je me dis que Vraiment L'impact Sera grand Et on verra Dans les jours à venir Que On verra les fruits On verra le fruit Parce que Dieu nous a donné Tous les secrets Pour pouvoir gérer Les crises Une des vérités fondamentales Que nous avons saisies Aujourd'hui Que tous les couples Ont saisies C'est que La femme est un jardin Il faut l'arroser Il faut entretenir le jardin Et ça produit la vie Dans le foyer J'ai appris énormément Je me retrouvais dans Beaucoup de choses Qui ont été dites ici Et Le Seigneur a fait grâce Je crois qu'il y a Quand même des délivrances Qui se sont opérées Des cahiers Qui sont tombés De mes yeux Et Je n'ai pas Béni Sincèrement Et je sais que Le Seigneur va encore Continuer Ce miracle Qui vient d'opérer À travers Cette grande délivrance Et Cette vérité fondamentale Que j'ai Entendue On a été richement bénis Et Il y a une chose Qui m'a marqué C'est surtout la communication Dans le foyer Comment il faut communiquer Au fait La stratégie de communication Le pasteur a beaucoup Insisté dessus Et Ça m'a béni Au fait Il y a beaucoup de choses Que j'ignorais Et l'ignorance Vraiment Ça peut détruire Beaucoup de choses Et par la grâce De Dieu Aujourd'hui J'ai appris beaucoup Et je compte aller Appliquer Et je sais que Le Seigneur contrôle Voilà Comme vous avez pu le constater Des couples À la fleur de l'âge Comme Les couples Mathieu Tous Ont été Abondamment Bénis Au sorti De ce programme Et Comme vous avez pu L'entendre Avec le couple Frébo Cette retraite Constitue Un rafraîchissement Un nouveau départ Pour le couple Et même La lune de miel Reprend Dans le couple Frébo Et plusieurs autres couples Partagent également Comment est-ce qu'ils ont été bénis Et positivement Impactés par Ce programme Et la transformation Était visible Dans les rigats Et dans le souris Qui accompagnaient Les propos De plusieurs couples Et nous tenons À rendre grâce à Dieu Pour ce grand programme Qui est une grande bénédiction Pour toute l'église Et également Une arme Entre les mains Des différents pasteurs Dans la gestion Où le ministère A rendre aux différents couples De la communauté missionnaire Chrétienne internationale Comme nous précise Ici Le pasteur Innocent Lombé Par la grâce de Dieu Il y a de cela 24 ans Que nous sommes pasteurs Auprès du pasteur Boniface Meigné Pour la conquête De la zone spirituelle De Yopougon Et l'un de nos plus grands fardeaux C'est le succès Des foyers Et frère bien-aimé Je peux vous dire Que ce programme A été Une grande bénédiction Et demeurera Une grande bénédiction Pour nous En tant que pasteurs Parce que Ce sont des armes Que Dieu vient de nous donner Pour nous permettre D'aider Et je considère Que l'onction Que Dieu a déposée Sur notre père Le pasteur Boniface Meigné Nous a été impacté Impacté Même à partir d'aujourd'hui Pour que nous aussi A travers les ministères Que nous allons rendre Nous puissions guérir Les foyers Malades Brisés Qui n'ont plus d'espoir Et c'est un élément De plus Que Dieu vient de nous donner Nous lui rendons grâce Et nous croyons Que les couples Les nombreux couples De la zone spirituelle De Yopougon Et de toutes les grilles D'Abiguian partant Ne seront plus les mêmes En tant que membre Du comité Chargé de former Les fiancés Au niveau De l'église D'Abiguian Je crois que Dieu vient de nous donner D'autres éléments supplémentaires Pour aider Les futurs couples Les futurs fiancés Ils seront bénis Et davantage bénis Que le nom du Seigneur Que le nom du Seigneur soit Exalté et glorifié L'un des points marquants De ce rendez-vous C'est le partage Du couple Baba Toundé Portant sur la place centrale De la sexualité Dans le succès Du mariage Et le docteur Carole Baba Toundé Suivi de son époux Ont partagé Quelques faits Saillants Relatifs A la sexualité Dans le couple Suivant Un extraire De l'intervention Je vais lire quelque chose Dans un de nos livres Jouir de la vie conjugale Que je voudrais vivement recommander Je souhaite que tu partes Avec ta copie Si c'est possible Parce que ça résume Tous les conflits Toutes les crises Par lesquelles Un couple peut passer Avec des solutions proposées Selon le conseil de Dieu Comme on nous l'a dit hier Il faut avoir le conseil de Dieu Ça ne doit pas être la famille Qui vient gérer les conflits Qui vient nous aider A sortir des difficultés Mais nous devons savoir Qu'est-ce que Dieu dit Comment est-ce qu'on peut gérer Telle ou telle crise Alléluia Tenter de minimiser L'importance du sexe Dans le mariage N'est pas juste Le sexe est très important Dans le mariage J'ai conseillé Plusieurs couples Je puis dire En toute honnêteté Qu'un mariage Qui échoue Dans le lit Va certainement échouer Dans un sens Plus large Le mariage Qui réussit Dans le lit A de bonnes chances De réussir En général Amen On prépare Les rapports sexueux De la femme Par le jour On prépare ça Depuis longtemps Par les soins Qu'on lui apporte Parce que la femme Et qu'on prépare Un jardin Les études récentes Ont montré On a lu On travaille souvent ensemble Donc comme On a lu ça ensemble La dernière fois Les études récentes Ont montré Que Une femme Qu'on a traité Comme un jardin C'est à dire que Pas qu'on Quand on sait Qu'on va aller avec elle Dans la soirée On commence à Jair Comment ça va Tout ceci Ça n'a rien à voir Ça c'est pas le sexe Une femme Qu'on a préparée T'as dit Chaque jour On est attentif On ne permet pas Qu'il y ait des sentiments Moroses Atroces Des sentiments De tristesse S'emmagasiner en elle Les études ont montré Que cette femme là Elle a le même envie De faire les rapports sexuels Que l'homme Je vous dis la vérité C'est à dire Les gens Les études ont montré Que c'est faux De penser que Les femmes N'aiment pas Les rapports C'est faux Le problème c'est que Comme la femme Est émotionnelle Et que l'émotion Est fructueuse Ça varie vite Comme ça Il faut Payer le prix Pour avoir une femme Dont les émotions Sont épanouies Chaque jour C'est le secret Parce que c'est ça Qui fait le rapport Sexuel de la femme C'est ça C'est ça Une femme C'est un jardin On prend soin Chaque jour Un jardin On prend soin Chaque jour Chaque jour On ne prend pas soin Quand on veut coucher Avec elle C'est faux Tu viens le Bjada A fait le fond Tu n'as pas rosé Tu n'as pas rosé Pas rosé Oh, j'ai prié C'est parti ! Le pasteur Baudelaire Bidjet, qui est le responsable du comité d'organisation de ce grand rendez-vous, se dit reconnaissant au Seigneur qu'il les a conduits à organiser victorieusement ce rendez-vous. Écoutons ensemble son intervention. Le projet était grand, les objectifs que nous nous sommes fixés étaient grands et nous devions atteindre ces différents objectifs sans oublier les aléas qui se sont présentés à nous. Et comme ce genre de montagne ne se déplace que par le jeûne et la prière, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons présenté ce moment au Seigneur. Et toute l'équipe, nous nous sommes mis ensemble, la main dans la main et nous avons poussé le pion jusqu'à ce qu'on arrive à ce niveau. Et donc, nous sommes une équipe satisfaite pour une première édition à Tiekwa. Nous partons réjouis parce que nous savons que Dieu ne nous a pas abandonnés et qu'il ne nous abandonnera pas. Voilà, c'est avec beaucoup de louanges et d'actions de grâce que les saints sont sortis de cette retraite nationale des couples de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Et soyez en su, vous aurez l'opportunité de suivre l'intégralité des messages développés, des témoignages rendus au cours de ce programme sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. Et sur toutes nos plateformes, YouTube, Facebook, sur les chaînes CMCI Côte d'Ivoire et RTVC Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci de rester connecté sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix pour ne rien manquer de tout ce dont vous avez besoin pour votre marche qualitative et fructueuse avec notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Restez connecté et à très bientôt.